On parle de mécanique, mais la mécanique au féminin, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont mécaniciens ou mécaniciennes finalement. Voilà, exactement Sarah. Maintenant, la mécanique qui était connue comme un métier traditionnellement masculin est en train de prendre une autre tournure avec les femmes qui se quintègrent carrément, qui embrassent ce métier. Et on en voit de plus en plus des femmes qui se donnent à la mécanique et ça les va bien, si on peut dire ainsi. Et pour ce faire, l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, a depuis 1994 accompagné beaucoup de structures pour carrément lutter contre ces inégalités, surtout dans le secteur professionnel. Et c'est dans ce cadre que dans le lycée technique de Thiesse, ils ont initié ou bien ouvert des filières à des filles. Et c'est un bel exemple de réussite dans ce lycée technique de Thiesse où on voit quand même des filles embrasser les métiers comme le génie civil, comment dire, la technique froid et aussi d'autres métiers qui étaient auparavant carrément dédiés aux hommes. La chasse-garde des hommes. Voilà. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir de voir sur le terrain des femmes qui se donnent carrément dans ce métier quand même jugé très dur. Mais elles arrivent quand même à s'en sortir. Alors, je vous propose de suivre ce reportage qui a été réalisé par, avec la collaboration de l'OIF au lycée technique de Thiesse. Et on verra des élèves, des filles qui ont quand même réussi à se démarquer dans ce métier de mécanique. Nous avons les domaines professionnels tels que la maintenance industrielle, le froid et la climatisation, la structure métallique, la maintenance véhicule moteur, le génie civil. Vraiment, c'est quelque chose d'important que maintenant, les filles vont vers le métier qui était un peu réservé à l'homme. Le mariage est important, mais aussi le fait de travailler est important. C'est important.